ponérologie politique par salim laïbi qu'est ce que la ponérologie politique et pourquoi ce thème qui a fait l'objet d'une conférence ce sujet est extrêmement important puisqu'il permet à toute personne désireuse de comprendre le monde de résoudre une de ses énigmes les plus complexes il est question à vrai dire de paradigme ou d'épistèmes c'est à dire de système de pensée qui nous permet d'être ce que l'on est ce système de pensée contient absolument tous les codes régissant nos rapports sociaux qu'ils soient familiaux professionnels de voisinage commerciaux etc en d'autres termes il m'est impossible de saisir des finesses de fonctionnement d'un autre paradigme si j'en ignore les fondements et les mécanismes pour simplifier ce sont des codes de conduite que l'on se doit d'intégrer afin de s'adapter à la situation et ne pas être rejeté ou mis à l'écart le concept même m'a été donné par la lecture du livre la ponérologie politique de andrew m loba ses ski sous titré études de la jeunesse du mal appliquée à des fins politiques il s'agit dans ce cas précis d'étudier la question du mal dans nos sociétés modernes or il se trouve que cette question du mal est étroitement liée à la croyance et à la religion qui insensiblement s'est éloigné de façon insidieuse des considérations quotidiennes des peuples occidentaux modernes malgré cela nous ne pouvons nier la présence du mal puisqu'il nous suffit de le constater rappelons à cet égard que le pénal punit toute personne nuisant à son prochain mais il est vrai que les termes usités ne sont plus les mêmes assurément le mal existe il existe en tant que tel et il ne peut être défini comme étant seulement l'absence de bien non c'est une entité à part entière qui cherche satisfaction dans l'accomplissement d'actes abjects et barbares je me souviendrai toujours d'un documentaire concernant des serial killers américains et dans lequel un spécialiste allemand intervenait s'agissant d'un sociopathe yankee comme seul l'amérique sait en produire il précisait bien en anglais que le tueur en série n'était pas made mais bad traduction il n'est pas fou il est mauvais car il y a une différence fondamentale entre la folie et le mal reposant essentiellement sur la question de la préméditation celle-ci consistant à préparer ses actes organiser un réseau et un business à pouvoir se cacher et fuir la police et la justice de longues années durant tout en accompagnant ces meurtres avec des rituels précis et répétitifs qui prouvent la présence d'un raisonnement méticulé la gratuité d'un acte aussi barbare n'a pas de sens et n'existe pas lorsque l'on traite de ces questions tout le monde pense que ces sociopathes ces meurtriers de masse comme les nécrophiles cannibales henry lee lucas potty stool et ted bundy ou le sataniste charles manson les possédés geoffrey damer et david berkowitz le français charles sobrage dit le serpent et tant d'autres des cas rares à la marge de la société et qui de toute manière se feront toujours à rattraper par la police et sévèrement jugé primo rien n'est plus faux puisque certains ont sévi pendant des décennies sans se faire arrêter alors qu'ils ont tué des centaines de personnes ce qui prouve l'inefficacité des services de sécurité voire parfois leur complicité mais la question de la ponérologie va plus loin et explique la présence du mal au sein même des instances dirigeantes on parle même de pathocratie en d'autres termes le pouvoir se trouve être entre les mains de personnes atteintes de désordre pathologique affectant leur faculté mentale c'est à ce moment précis que votre paradigme vous empêchera de penser correctement en vous faisant croire sans aucune preuve que ceci est impossible puisque impossible c'est assez court et léger mais très compliqué à dépasser d'ailleurs nous savons tous que nous sommes dirigés par des gouvernants responsables aux casiers judiciaires vierges des politiques nobles des journalistes honnêtes des industriels irréprochables des banquiers vertueux des policiers modèles des juges incorruptibles probres et consciencieux je déduis de votre sourire que vous avez vite compris que tout ce qui vient d'être énoncé à propos des politiques est très éloignée de la réalité hélas il ne suffit pas de dire une chose pour que celle-ci soit juste car à de toute façon elle ne correspond pas à la réalité c'est d'autant plus compliqué à saisir que le mal se drape et se farde quasiment tout le temps d'un merveilleux masque de bonté de gentillesse de générosité bref d'humanisme n'a-t-on pas à justifier le bombardement aveugle et criminel de la libye par le souci de libérer le peuple libyen de la dictature et de lui apporter la démocratie n'a-t-on pas détruit l'irac en tuant plus d'un million d'êtres humains innocents pour soi-disant leur apporter la liberté et la démocratie n'a-t-on pas bombarder l'afghanistan au prétexte que ce dernier aurait protégé ben laden et ce afin de sauver le monde de la menace terroriste il faut dire également que des gens normaux et sains peuvent basculer très vite dans l'horreur et l'expérience célèbre de milgram qui a transformé en quelques minutes des spectateurs en tortionnaires capables de tuer sous l'effet de la pression et de l'autorité c'est une réalité que nos dirigeants connaissent parfaitement et qui est un des points faibles de l'être humain j'ai personnellement observé que beaucoup de jeunes occidentaux étaient persuadés d'avoir raison et qu'ils étaient sûrs à 100% d'être dans leur bon droit croyant leur modèle sociétal exemplaire et devant être exporté sans restrictions au reste du monde ceci part d'un très bon sentiment qui pourrait leur en vouloir malheureusement rien n'est moins éloigné de cette opinion que la réalité elle-même il suffit d'examiner et d'analyser les points forts de leur raisonnement pour consacrer qu'ils ne tiennent pas du tout la route ce qui conduit fatalement à la ruine d'une opinion fabriquée et patiemment greffée sur leur cerveau par des milliers d'heures d'une propagande inoculée par les médias mainstream l'école il suffit de tester la liberté d'expression dans nos démocraties pour voir ses limites se dessiner immédiatement avec une violence inouïe puisqu'il sera aussitôt question de chômage de garde à vue voire de prison bien sûr divorce et bannissement social il suffit d'un déclic pour recevoir la lumière et commencer à voir le monde réel tel qu'il est dans toute sa laideur effectivement un peu comme le présenté le film matrix il suffit de prendre la bonne pilule pour comprendre je dirais pour ma part que c'est comme un interrupteur que l'on actionnerait allumé ou éteint c'est quasiment immédiat instantané c'est un algorithme de déchiffrage qui explique le monde avec une simplicité déconcertante on peut voir littéralement le mensonge se dessiner sur les traits du visage des gens le pouvoir hypnotique et charmeur des politiques s'évapore comme par enchantement avec une simplicité déconcertante on devient à même de ne plus croire à leurs sornettes et sottises déblatérées à longueur de temps lorsque l'on a atteint ce niveau de conscience le sentiment le plus curieux et le plus sidérant qui soit réside dans le constat que l'être humain puisse être aussi fragile et faible au point de croire aussi naïvement des politiques aussi lamentables qu'un copé sarkozy balkany fillon marine le pen franchement c'est un mystère c'est comme si un enfant de trois ans arrivé à berner ses parents de longues années c'est totalement incompréhensible par la raison moderne il y a certes d'autres explications malheureusement inaccessible aux peuples occidentaux progressiste contemporain car elle ferait référence à des considérations abandonnées depuis si longtemps par ces derniers il faut bien comprendre que la situation est extrêmement grave car un ignorant ignore son ignorance il n'est pas conscient de ce qu'il ne sait pas puisqu'il ne le sait pas donc pour lui ça n'existe pas et il n'a même pas à le chercher si on y ajoute la suffisance et l'arrogance qui caractérise nos contemporains on comprend mieux le danger actuel ainsi le serpent se mord la queue le prédateur ne peut que prospérer dans ce monde fertile peuplé de victimes potentielles aussi nombreuses et prêtes à aller calmement à l'abattoir pour sortir de cet engrenage infernal et fatal il faut évacuer son ignorance et entrer dans un bon paradigme de compréhension des événements cela ne peut se faire qu'après avoir combattu et battu son ego souvent hypertrophié car abondamment et quotidiennement nourri par cette modernité décadente malheureusement c'est une émission quasi impossible pour le commun des mortels il faut dire également que ces sujets sont extrêmement violents puisqu'il est question systématiquement de meurtre viol pédocriminalité incluse dans des rituels satanique et sanglant à la limite du supportable il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché et l'esprit bien trempé pour réussir à pénétrer ce monde ténébreux sans en subir un contre-coup irréversible il n'est pas donné à tout le monde les femmes par exemple de lire le détail et des crimes crapuleux de jimmy saville on y reviendra sans en faire des cauchemars des troubles gastrique et une chute de cheveux l'homme moderne ayant été quasiment castré et sciemment féminisé et affaibli est incapable aujourd'hui de gérer ce genre de situation entrons donc dans le vif du sujet et traitons de cette question de pathocratie qui va expliquer et rendre lisible et limpide l'actualité et les scandales innombrables qui ont ponctué les dernières décennies il n'est pas question d'un seul ou de trois exemples mais bien d'une dizaine de criminels de très haut de volée et d'une sauvagerie inouïe haut placé et protégé par les autorités officielles sans jamais avoir été inquiété par la justice ni fait l'objet d'une quelconque enquête quelle qu'elle soit il est question aussi bien de personnalité que d'officine ou autres organisations internationales voire de gouvernements entiers responsables de crimes crapuleux inimaginables commençons par un exemple très simple que tout le monde connaît et qui pourtant ne choque pas grand monde ce qui est en soi très préoccupant celui de colin powell ce criminal de guerre n'a-t-il pas présenté à la planète entière une fiole qui contenait selon lui de l'anthrax irakien justifiant ainsi la coalition qui entrerait en guerre contre ce pays juste après le 11 septembre 2001 tout le monde savait que l'irak n'avait absolument pas d'armes de destruction massive vu son état de délabrement systémique mais ils ont osé montrer des photos satellitaires d'installation totalement bidon tout en présentant une fiole remplie de farine la faisant passer pour un poison mortel que saddam hussein pouvait utiliser à tout moment contre l'occident une accusation mensongère proférée sans vergogne en plein conseil de sécurité de l'onu devant la planète entière ce mensonge de colin powell a conduit à quelques centaines de milliers de morts à la destruction totale d'un pays plongé dans un chaos abominable et qui a donné naissance à ce qui représente la bête noire médiatique ou politique actuelle j'ai nommé daech voilà pourquoi je voulais commencer par ce mensonge criminel qui fut à la source de la seconde guerre du golf et probablement de la prochaine guerre mondiale rien que ça nous pouvons maintenant aborder le dernier scandale de la hsbc ou de goldman sachs ce scandale explique à lui seul et dans le détail bien des défaillances du système économique ou politique actuelle et pourtant personne n'ose aller jusqu'au bout de la réflexion d'ailleurs la racaille politique et médiatique actuelle va utiliser et mettre en avant le prétexte gadelmalet pour transformer ce gigantesque scandale en simple fait divers people transformant l'humoriste en quasi victime d'un journalisme délateur c'est extraordinaire il y a eu en à peine 30 secondes un renversement de situation opéré par l'homosexuel milliardaire et pro-lgbt pierre berger ainsi que son banque terre et associé mathieu pigas sauf que cette enquête réalisée par des dizaines de journalistes à travers le monde entier a mis à jour un système de blanchiment d'argent de la drogue par à titre d'exemple la fratrie israélo franco morocaine elle mallet dont l'un d'eux mardoché s'occuper de déposer les liasses d'argent provenant du trafic sur ses comptes hsbc suisse il est question de sommes considérables s'élevant à des millions d'euros pire encore et là ça dépasse l'entendement la hsbc est lié à un agent du mossad citoyen israélo panaméen shimon yelinek ce dernier est un trafiquant d'armes de diamants et de drogue et a concouru au financement des attentats du 11 septembre 2001 ne faites pas de gros yeux ce n'est pas moi qui le dit mais un journaliste du monde dans une longue enquête détaillée ainsi qu'en direct sur le plateau du grand journal de canal plus il est question ici de plusieurs centaines de millions d'euros il est donc évident que tout ce trafic ne pouvait pas passer inaperçu c'est inconcevable comment expliquer qu'une telle banque aussi puissante et prestigieuse puisse être impliquée dans non seulement l'évasion fiscale qui à elle seule est un crime grave mais également dans le blanchiment d'argent issus de tous les trafics possibles et imaginables il faut bien comprendre déjà que vu les sommes engrangées par ces trafics qui se comptent en plusieurs centaines de milliards d'euros je parle de drogue d'armes d'esclavage de carousel tva il est impossible de ne pas transiter par le réseau bancaire classique afin de le blanchir et de pouvoir l'utiliser en toute quiétude autrement certes argent ne servirait à rien quand guzman el chapeau parrain du réseau de sinaloa un des narcotrafiquants les plus puissants au monde achète un jet privé pour ses déplacements vous vous doutez bien qu'il ne va pas le payer en espèces ceci est un fait simple et logique dont la compréhension est accessible à tous mais il faut savoir aller plus loin dans le raisonnement et la recherche historique afin de mieux saisir la genèse de cette mafia étatique il faut savoir qu'en décembre 2012 cette banque a été condamnée par les états unis d'amérique à payer une somme de 1,9 milliards de dollars car elle a financé et aidé les cartels mexicains de la drogue parmi les plus violents au monde pensez vous qu'un des responsables puisse se retrouver en prison pour des actes criminels pareils pas du tout il suffit juste de payer une grosse amende et le tour est joué ils peuvent ainsi continuer leur crime en toute quiétude attention il n'est pas question ici de petits réseaux de drogue marseillais de la castellane ou du plan d'ahou non il est question du ravitaillement d'un continent entier c'est à dire l'amérique du nord en cocaïne via le mexique avec la bénédiction du gouvernement en place la guerre et le chaos créé par ce trafic ont causé au mexique selon certaines estimations plus de 100 mille morts et 30 mille disparus en d'autres termes les banksters de la hsbc et autres wachovia sont complices de toutes ces morts et souffrance et pourtant pas un seul responsable n'a passé une seule nuit derrière les barreaux d'ailleurs avant la hsbc citons rapidement le cas de la banque wachovia fondée en 1879 un des plus importants fournisseurs de services financiers aux états unis avant de se transformer en 2009 en wells fargo après l'énorme scandale de l'affaire dite des casas des cambios entre 2004 et 2007 la banque américaine a blanchi 378 milliards de dollars pour le compte du cartel de sinaloa de gutzmann el chapeau ce cartel transportait justement les tonnes de drogue via des avions achetés par wachovia alors non seulement il n'y a pas eu de suite pénale à l'égard des responsables de cette banque de criminels mais la personne qui a permis de mettre à jour ce trafic martin wood salarié de wachovia a été mise au placard revenons à la hsbc sigle qui signifie hong kong and changhai banking corporation elle a été créée en 1865 à hong kong un simple clic sur la fiche wikipédia de la hsbc vous expliquera que cette banque créée par thomas sutherland ne faisait que financer le trafic d'opium indien vendu en chine point n'est ce pas suffisant pour saisir les points essentiels de cette affaire allons plus loin encore les surprises sont encore plus savoureuses d'aucuns nous diront que tout ceci remonte à bien loin et que ce genre de trafic n'a plus cours aujourd'hui voyons on serait naïf d'affirmer le contraire sauf que tous les faits sont là pour prouver ce contraire si l'on s'intéressait un peu à l'histoire on apprendrait que la couronne d'angleterre est tout simplement le plus grand dealer trafiquant de drogue de toute l'histoire de l'humanité c'est un état voyous dirigé par une couronne de voyous qui a tout organisé avec comme appui l'armée la police et les services secrets qu'est ce que les deux guerres de l'opium imposé à la chine par l'angleterre et ses alliés de 1839 et 1856 c'est la mise en place gouvernementale de la vente de l'opium indien à la chine avec la destruction sociale qui va avec produisant des centaines de milliers de junkie pourtant le peuple et le gouvernement de la dynastie king ont résisté à cette folie mais c'était sans compter sur les canons anglais technologiquement supérieurs c'est justement la défaite de ces guerres qui a fait de hong kong une enclave anglaise en toute propriété rappelons que tout ceci est dans tous les manuels d'histoire rien d'occulte ni de secret pas de complot juste la réalité de ce qu'est la couronne britannique nous allons éviter de parler ici d'autres crimes que cette banque a commis comme par exemple la manipulation du taux du libre car cela lourdirait notre propos quand le mi5 s'occuper d'un des plus grands trafics de drogue de l'histoire la cia profitera de la guerre de chan kai chèque contre les communistes de mao zedong via la compagnie aérienne air america pour acheminer de l'opium elle récidivera non seulement au vietnam mais également entre le venezuela et la floride en important des tonnes de cocaïne qui seront vendus dans les rues américaines sous forme de crack avec des résultats désastreux sur la santé publique le journaliste qui fera ses révélations gary webb décèdera en 2004 suicidé de deux balles dans le crâne effectivement on en parle dans des émissions à la télé ou dans des livres vendus à la fnac ou sur amazon mais il n'y aura jamais de conséquences sérieuses sur les coupables de ces crimes monstrueux vous comprendrez qu'il est inconcevable d'appliquer la justice puisque les coupables sont les gouvernants nous disposons d'une structure extrêmement puissante qui dicte sa loi au gouvernement du monde entier et qui s'appelle le fmi bien sûr le commun des mortels croit que cette organisation est là pour sauver les économies des pays en difficulté en les modernisant et en leur prêtant de l'argent rien n'est plus éloigné de cette prétention que la triste réalité ce qui a conduit un de ses membres john perkins à faire des déclarations dont dans des écrits célèbres dont l'ouvrage à succès les confessions d'un assassin financier il expliquera dans ce livre que la cia et le fmi organiser des coups d'état en assassinant des présidents qui ne voulaient pas se soumettre à leur diktat c'est aussi simple que ça le fmi et une mafia internationale ultra puissante qui sous couvert du droit impose des règles très contraignantes à des états affaiblis ce qui a conduit à la mort de dizaines de milliers d'enfants la famine par exemple en argentine et la libéralisation des biens publics devenus proie des financiers apatrides c'est tellement simple à comprendre que l'ordre naturel des choses et la providence nous aide opportunément à saisir ce qui se cache et se trame est-il nécessaire de rappeler qu'un des derniers patrons du fmi n'est autre qu'un certain dominique strauss cannes de triste renommée aujourd'hui c'est la garde qui est à sa tête cette même la garde qui est impliquée dans une escroquerie à un demi milliard d'euros dans l'affaire tapis crédit lyonnais parlons maintenant d'un sujet extrêmement grave celui de la pédocriminalité il faut savoir que la paix de criminalité est en place dans les plus hautes sphères de l'état et qu'elle ne craint absolument aucune contrainte preuve en est la présence de pédophiles dans les gouvernements comme par exemple frédéric mitterrand qui en a fait l'aveu dans son livre la mauvaise vie nous pouvons aussi citer l'exemple du député européen daniel kohn-bendid qui en a fait largement état dans son livre le grand bazar au niveau médiatique et artistique nous avons une ribambelle de pédocriminels qui ne seront jamais inquiétés par la justice comme polanski polak maznef bien au contraire polanski sera défendu par toute l'intelligentsia parisianiste dégénéré quant à maznef sous couvert de littérature il recevra le prix renault d'eau essai 2013 ainsi que le prix cas lip en france c'est bien connu on ne combat pas la pédocriminalité on en fait de la littérature et de l'art que l'on encense quasi religieusement appelant même les découvreurs du 21e siècle d'en aborder les rivages méconnus dixit jack lang nos amis anglais ont fait plus fort puisque le dernier scandale de jimmy saville dépasse l'entendement le michel drucker de la télé publique anglaise présentateur le plus célèbre outre manche depuis 40 ans à violer des centaines d'enfants sans jamais avoir passé une seule nuit en prison sont décérés sans a délié les langues et nous apprenons aujourd'hui alors qu'il recevait les honneurs de la reine d'angleterre qu'il fut impliqué dans des centaines de viols pédocriminels bien sûr comme toujours ce démon cathodique camoufler ses crimes en se cachant derrière des oeuvres d'une charité trop potentatoire pour être honnête et répondre à un élan sincère d'altruisme quelques journaux anglais ont même fait état de témoignages des victimes qui parlaient de rituels sataniques avec messe latine dédié à satan comment croire que la police ait pu laisser agir pendant 40 longues années un criminel récidiviste de l'envergure de jimmy saville s'en prenant à des centaines de victimes sans l'implication d'une complicité certaine ceci est absolument inconcevable sinon il leur faudrait tous démissionner pour un compétence historique inégalée de toute l'humanité pourtant rien ne se fera bien le contraire comme toujours on apprendra que tout le petit monde très british londonien savait mais personne n'a rien fait pour l'arrêter dans le monde des médias les pratiques sataniques ou pédocriminelles sont légions prenons l'exemple de pierre belanger le patron de sky rock qui se créa une petite communauté en vérité une petite secte nommée alkyon dans laquelle il pratiquait le bain de sang de cochon et l'orgie incestueuse assortie d'autres punitions et humiliations à partir du moment où l'on découvre la philosophie de son patron on comprend aisément la dépravation et la décadence des programmes musicaux de sky rock d'ailleurs pierre belanger qui a été définitivement condamné par la justice française garde toujours sa légion d'honneur ou plus exactement du déshonneur malgré plusieurs signalements à la chancellerie il est très curieux de constater la promotion assurée à la pierre racailles par des médias surpuissants aux moyens quasi illimités les pires délinquants au casier judiciaire les plus longs sont promus parce qu'il rocke et pierre belanger bouba la fouine caris la recette est très simple moins tu sais chanter plus tu es stupide voyou plus tu seras promu et élevé au firmament pour être une star outre manche nous pouvons citer l'exemple des lost prophets dont le seul nom en dit long ce groupe mondialement connu a défrayé la chronique dans une affaire de pédocriminalité gravissime puisque son leader yann watkins a écopé d'une peine de 35 ans de prison pour viol multiple et notamment sur un bébé de 11 mois ils ont même filmé leur crime afin de les diffuser via des webcams il a d'ailleurs plaidé coupable le groupe dissous il a été reconstitué sans watkins et il porte le nom de nos dévotions encore un clin d'oeil satanique évident que les initiés comprendront nous allons maintenant passer outre atlantique chez nos amis yankee pour citer l'exemple assez extraordinaire de geoffrey epstein qui va d'ailleurs très vite nous ramener en grande bretagne vu ses liens avec le prince andrew albert christian windsor encore une fois il n'est pas question de rumeurs mais bien d'un procès qui s'est tenu en floride et dans lequel on apprenait que le financier multimilliardaire geoffrey epstein organisait des orgies pédocriminelles avec des dizaines d'enfants à little saint james dans les îles vierges les tabloïds britanniques en ont longuement parlé ces dernières années et il est vrai que la question commence à se poser puisque le gouvernement ou plutôt la couronne britannique plus grand trafiqueur de drogue de tous les temps affectionnent les amitiés des pires pédocriminels de l'histoire nous venons de citer jimmy saville et jeffrey epstein nous pouvons également parler du psychopathe milliardaire new york et robert durst qui a tué plusieurs personnes sans jamais être condamné par la justice us même démembré son voix il a même démembré son voisin en plaidant la légitime défense accordée par le tribunal une justice à la dsk il serait d'ailleurs très intéressant que nous nous posions une question simple comment se fait-il que l'on nous parle des détails les plus intimes et saugrenus de la vie de l'insignifiante kim kardashian et que nous n'ayons jamais entendu parler de la frère jeffrey epstein tout simplement du fait de la complicité incestueuse des médias corrompus il faut savoir que le grand éditorialiste anglais peter auborne du daily télégraphe équivalent du figaro avec un tirage quotidien de 500 mille exemplaires vient de démissionner car il estimait que son journal couvrait de manière grossière les crimes de la hsbc comment pouvait-il faire autrement sachant que la hsbc représente une source de financement importante des revenus publicitaires du même journal il faut savoir qu'en dix ans ce dernier a perdu 45% de ses lecteurs à l'image de ce qui se passe pour la presse hexagonale qui vivote et des 2 milliards de subventions publiques bref ne comptez pas sur nos journalistes et autres grands reporter de pacotille pour vous parler des affaires sérieuses des affaires qui comptent passons maintenant au réseau le plus puissant le réseau intouchable la secte occulte et criminelle mondialiste la franc maçonnerie il me faudrait 100 pages pour citer tous les scandales qui impliquent les francs maçons et pourtant rien n'est fait pour remettre en cause cette mafia organisée et infiltrée aux plus hautes strates de l'état et les structures de gouvernance citons les pêle-mêle à la volée l'affaire immobilière à polonia et son milliard d'euros disparus l'affaire jean pierre kusheda et les détournements de centaines de millions d'euros de travaux publics de la puissante fédération du ps du nord l'implication de nombreux francs maçons dans le scandale de proxénétisme du carlton de lille impliquant dominique strauss khan dans des orgies porcines plus loin dans l'histoire le scandale des fiches du grand orient de france qui classait au siège même du grand orient afin de les exclure des hiérarchies de l'armée tous les gradés catholiques les scandales de la loge p2 en italie mais qui implique également la france via monaco et qui sont responsables de la mort de centaines d'italiens dans des attentats faussement attribués à l'extrême gauche sans oublier l'assassinat du pape albino luciani ou jean paul 1er au 33e jour de son règne bref nous pouvons citer encore des dizaines de cas plus ou moins graves impliquant la franc maçonnerie mais à quoi bon vu que l'ignorance des peuples leur permet de prospérer de façon inespérée rappelons juste pour finir que les plus grands dictateurs africains sont tous francs maçons sans exception et sont responsables de millions de morts depuis la fin de la colonisation ainsi que de la vampirisation de l'afrique les drames de lampédouza sont dus uniquement à ses rapines et ingérences occidentales maçonniques cerise sur le gâteau si je puis me permettre cette expression en évoquant de tels sujets la peine de mort ayant été aboli les pires sociopathes pullule dans la société puisqu'il passe à peine quelques années en prison après avoir été jugé en d'autres termes ces sociopathes assoiffés de sang et de souffrance ont le droit de tuer et de torturer des centaines de milliers de personnes sauf que la société n'a pas le droit de s'en débarrasser sous couvert d'humanisme et de civilisation en réalité l'occident a cessé d'être civilisé et à renoncer à toute forme de civilisation depuis qu'il s'est offert pieds et poings liés à la maçonnerie illuministe il suffit pour s'en convaincre de constater le désordre qui sévit sur la planète si on devait parler de pollution et de destruction définitive des ressources vitales il n'est que de se référer à la solution boiteuse que nos élites géniales ont trouvé non pas celle de faire cesser immédiatement la production de matières polluantes extrêmement dangereuses mais celle ahurissante de payer une taxe pour permettre aux entreprises de continuer à polluer c'est complètement stupide débile et consternant mais c'est ce qui a permis à l'arnaque dite du carousel tva concernant la taxe carbone de prospérer et vider les caisses du ordre public de plusieurs dizaines de milliards d'euros en france dernièrement les scandales politiques extrêmement graves s'accumulent ce qui n'empêche pas leurs auteurs de montrer leur ganache et de parader sur les plateaux des médias comme si de rien n'était l'affaire big malion ou plus exactement big millions a démontré que l'ump n'était rien d'autre qu'une association de malfaiteurs qui ont double facturé plus de 18 millions d'euros dans le but de tricher sur les sommes allouées et autorisées lors de la dernière élection présidentielle sans omettre de parler de la triche méthodique organisée lors des primaires de ce même parti par son président jean-françois copé l'homme aux petits pains au chocolat comment quelqu'un comme patrick balkani peut-il exister et se mouvoir en toute liberté comment quelqu'un comme bernard en lévis notre beau dessus nationale le philosophe le plus stupide de l'histoire peut-il avoir autant de pouvoir déclencher des guerres mettre la libye à feu et à sang et être toujours invité par des médias couchés et aplati l'existence même de bottules et la preuve de ce complot mondialiste dirigé par des sociopathes concernant la police française de très nombreuses affaires ont défrayé la chronique le 36 et des orfèvres et ses 52 kg de cocaïne disparu la corruption et la criminalité de membres de la bac nord de marseille l'implication du patron de la police lyonnaise monsieur nerret dans le carousel tva et d'autres crimes comme le trafic des fiches interpol où le patron de la police du nord jc lagarde en tant que vulgaire et pitoyable organisateur de partout au profit de dsk bref les hommes payés par nos impôts et censés faire régner l'ordre sont à la source même du désordre l'un des patrons d'interpol jacques et les billes a même été condamné pour corruption pour avoir reçu des sommes importantes d'un narcotrafiquant bref toutes les structures sont corrompus et en pleine décomposition comment la france peut-elle permettre que son peuple soit manipulé par une bande de prostituées ukrainiennes comme les femen je veux bien comprendre que soros fasse la pluie et le beau temps avec ses milliards mais laisser faire des catins dégénérés en les faisant passer pour des révolutionnaires progressistes tient de la pure folie et de la pathologie mentale mais ce n'est pas la première fois que ça arrive puisque le pédocriminel daniel conne bandid a déjà influencé mai 68 rien de nouveau sous le soleil la pathocratie et vit l'acmé de son règne il était évident que le monde moderne occidental est géré par des personnes au mieux malade mental au pire des sociopathes dont le seul objectif est de faire régner le chaos et la souffrance fidèles en cela au pacte satanique ils offriront au peuple le visage de l'humanisme et de la philanthropie tandis qu'en coulisses et dans leur crypte secrète ils organisent les plus grands crimes de l'histoire la naïveté et la tv lobotomisation des masses les empêche de voir cette vérité pourtant si aveugle rappelons qu'à marseille un jeune imbécile a écopé d'une année de prison pour avoir maltraité un chat à la morlette une année de prison alors que nerret dsk polanski copé lavrile balkani mélanger les présidents de la hsbc gs jpm servier sont en liberté le seul fait d'avoir eu sarkozy comme président prouve que l'esprit et la raison ont définitivement déserté nos cerveaux afin de lutter efficacement contre un mal il faut d'abord le définir l'identifier avec précision pour en connaître les faiblesses il était essentiel avant tout de sortir de cette léthargie et de se réveiller à la réalité de cette violence quotidienne pour la faire cesser car si les peuples ne s'en charge pas la pathocratie elle n'a assurément pas l'attention de renoncer à son grande oeuvre diabolique ni aucune disposition à céder le pouvoir bien au contraire son objectif est final assumé et consacré et de détruire l'humanité ses mœurs ses valeurs son tissu social familial son histoire et elle ne s'arrêtera que lorsqu'il sera atteint bon Sous-titrage FR ?